On ne parle une langue que parce qu'on a imité ses parents. Ainsi, je me suis menotté à l'encensoir de ma nouvelle dévotion. Puis mon visage a été rompu comme le pain. La Dordogne et la Garonne sont venus boire à moi comme un rayon de soleil à travers un noige. J'ai planté une vigne pour que le vin coule comme un salut, pour qu'elle soit témoin de la polyphonie de cette aventure inspirée des biographiques dont j'ai nourri mon enfance et par la figure de voyageur qui fait partie de ma mythologie flottante, sans être pour autant solennelle et pontifiante. Naître et vivre au bord de la mythologie, au bord de l'eau, ne peut que donner envie de prendre le large. Tentative verticale est un texte que j'ai écrit à la manière d'une divagation, d'une divagation au sens antique du terme, c'est-à-dire à me posant des questions, sans forcément un apportant de réponse. Dans ces livres-là, il n'y a pas une réponse péremptoire par rapport à ce que c'est la poésie, par rapport à la place du poème dans la cité, ou même sur des questions telles que pourquoi écrire, à qui s'adresse-t-on quand on écrit un poème. Je pense que ce sont des questions qui ont été déjà largement abordées. C'est pour cela que j'ai voulu, dans ce texte, revenir un peu, d'une façon, comme si j'ouvrais plusieurs tiroirs à la fois, à me posant des questions, sur justement la place du poème. Et justement, la poésie telle que je la conçois, et le poème auquel j'aspire, est une invitation à être debout, à avoir la lucidité et à affronter la vie. Je ne dis pas aimer ou peut-être mettre en valeur la vie, je dis souvent l'affronter, avec sa part de beauté, avec sa part d'énigmes, de contradictions. Voilà, tout cet ensemble qui fait, je dirais, partie constitutive de l'expérience humaine. Il est essentiel pour moi de constater que l'art doit être fait à part entière. C'est-à-dire, quand on écrit, on écrit 24 heures sur 24. Et puis, comme je le dis dans ce livre, on vit en tant que poète, on mange en tant que poète, on rêve en tant que poète. Le rapport que l'on entretient avec le monde est aussi un rapport conditionné par cette image, par cette idée du sensible. C'est quelque chose qui embrasse aussi une certaine idée de la foi, justement, dans cette force qui est capable de pénétrer le réel, de modifier le réel et puis de susciter de nouvelles choses. Je pense que cette mise en danger, c'est la capacité de se mettre à nu et d'affronter, de s'ouvrir, comme on dit, c'est un poète sud-américain, c'est Sarvajero qui disait qu'il fallait s'ouvrir le corps pour le recevoir et ensuite pour pouvoir, pas forcément comprendre la vie, mais la donner, un partage, cette expérience, ces choses-là qui sont un peu peut-être de partout, mieux les comprendre, mieux les vivre avec intensité, cueillir, justement, et là, il est certain qu'on pourrait parler pendant deux heures, avec cette idée de cueillir la vie, de cueillir l'instant. Ici, nous avons ce cher poète Ozone qui parlait, justement, de cueillir la fleur, de cueillir le poids de l'existence, l'assumer. Il y a donc un poète chilien du début du XXe siècle, que j'affectionne particulièrement, Vicente Ouidovro. Ouidovro disait, le poème doit convoquer des choses, il doit être capable de déclencher la foudre, il doit être capable de fleurir les campagnes, il doit être capable aussi, il a la force de nous faire tomber amoureux tous les jours. Et je pense que c'est ces choses-là, quand on les prend en compte, je ne pense pas que la poésie soit des souhaites, c'est juste que c'est le rapport que nous avons aujourd'hui, avec tous les gadgets divers et variés, qu'on a mis un peu de côté, mais le texte-là, il attend que nous lui accordons plus d'importance, peut-être. Toute littérature s'écrit dans l'exil. Elle est une expérience vivante, et suscite des univers, des contradictions pour sitaires. On ne lit pas la poésie, on y entre et on y vit. On n'est pas poète selon un état d'esprit ou un créneau horaire. On marche, on mange, on pense et on dort en tant que poète. Quand on écrit, toutes les choses qui nous entourent écrivent avec nous. L'entreprise poétique se poursuit dans la respiration, et plus qu'un discours ou une forme typographique, elle se veut enchoative, multiple et singulière. J'écris et je saute, comme si c'était pour la dernière fois.